Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de la Chine, donc la deuxième puissance économique mondiale qui fait la une de l'actualité, et notamment à travers cette guerre commerciale, nouvelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais également entre la Chine et l'Europe. Oui, les États-Unis ont quintuplé leurs tarifs sur les véhicules électriques, et il me semble que dans ce jeu-là, les Européens ont beaucoup plus à perdre que les États-Unis, simplement parce que le marché du véhicule électrique en Europe fait deux fois la taille du marché américain, et qu'en plus les constructeurs de véhicules européens ont décidé de faire la transition, de passer à l'électrique, alors que les constructeurs américains sont plus ambivalents sur cette question-là. Et les Chinois ont menacé, si jamais il y avait des tarifs européens, ont menacé de priver les constructeurs européens de matériaux absolument essentiels pour la fabrication de véhicules électriques. Et donc, il me semble que si les Européens vont dans la direction de tarifs, ils ne pourront pas se permettre d'être aussi drastiques que les États-Unis. Alors, j'entends bien ce que vous dites, guerre commerciale. En général, une guerre commerciale n'est jamais bonne pour aucune des deux parties, en l'occurrence ici la Chine. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la bourse chinoise a plutôt sous-performé ces dernières années. Et là, par contre, elle va très bien. Ça a l'air d'être paradoxal entre ce que vous venez de me dire et puis la bonne tenue de la bourse chinoise. Oui, la bourse chinoise, enfin, se tient bien. Pendant deux ans, elle a quand même énormément souffert. Je pense qu'il y a beaucoup de conjoncturel dans cette affaire-là. Vous savez que la Chine, malgré le climat délétère sur le commerce international, reste l'usine du monde. Et donc, l'économie chinoise performe bien lorsque l'activité industrielle reprend. Et souvenez-vous, on a eu un boom manufacturier, un boom de l'industrie. Les industries fonctionnaient à plein régime pendant la pandémie. Et puis, on a eu une grosse gueule de bois pendant deux ans. Il semble que là, on a atteint un plus bas et que l'activité industrielle se reprenne. Et donc, cela explique pourquoi la bourse chinoise, elle aussi, est en train de se reprendre. Alors ça, c'est un élément d'explication de ce paradoxe. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre ? Je pense par exemple à l'État qui est très prégnant en Chine. Est-ce qu'il n'a pas envoyé des messages subliminaux aux investisseurs qui s'intéressent à la Chine ? Et notamment, j'ai cru comprendre, en limogeant un haut fonctionnaire chinois. Oui, vous interprétez bien ces signaux. On est obligé, lorsqu'on suit la bourse chinoise, de suivre ces signes tout à fait asiatiques et subliminaux. Effectivement, le 6 février, le président du régulateur de la bourse en Chine a été limogé pour être remplacé. Les deux dernières fois qu'ils ont fait ça, la bourse avait atteint un seuil plancher. Et puis, on a aussi des achats des entités étatiques en Chine qui soutiennent très fort la bourse. Et donc, ces deux signaux sont interprétés comme les marchés, un peu comme un feu vert pour la bourse chinoise. Alors Jérôme, j'ai bien écouté ce que vous venez de dire, tenant compte des aspects conjoncturels, mais aussi du changement d'attitude du gouvernement chinois plus en faveur de la bourse chinoise. Est-ce que cela impacte la manière dont vous gérez les comptes des clients ? Alors, on a des investissements sur la bourse chinoise. Pour un portefeuille médium, ça représente un peu plus de 2% chez nous. Ces investissements nous ont coûté pendant toute la période de sous-performance de la bourse chinoise. Nous les avons pour des raisons de valorisation. La bourse chinoise capitalise 10 fois les bénéfices futurs, les États-Unis 20 fois. Il y a une décote, une grosse décote de 50% sur la bourse chinoise. Mais disons que pour l'instant, nos portefeuilles bénéficient de ce rebond chinois. Attention, nous ne pensons pas que la bourse va réatteindre les sommets qu'elle avait atteints en 2020. Pendant la pandémie, au moment du boom manufacturier, vous voyez sur le graphe qui apparaît à votre écran le niveau que la bourse avait atteint. On ne va pas aller là. Je pense que le climat autour de l'économie mondiale et des échanges internationaux est trop délétère. Mais cela étant dit, un bon rebond dont nous bénéficions pour l'instant. Merci Jérôme pour ces explications sur le retour en faveur, on va l'appeler comme ça, de la bourse chinoise. Merci Amit. Merci. 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 Merci.